Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinar co-organisé, co-animé par Tenaxia et Argon. On va attendre 11h02, 11h03, tant que tout le monde ait le temps de se connecter pour commencer. C'est parti. On attend encore une petite minute. C'est parti. Je pense qu'on peut commencer. C'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinar co-organisé et co-animé par Argon & Co. et Tenaxia. Merci de vous être connecté nombreuses et nombreux ce matin. Ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, vous êtes là vraisemblablement parce que la CSRD vous intéresse. Vous êtes bien tombés puisqu'aujourd'hui, on va démystifier ensemble cette CSRD. C'est le thème qu'on a choisi afin de mieux comprendre ensemble ce qu'il faut faire et comment faire de cette CSRD d'une pierre deux coups en l'utilisant comme un levier de performance pour vos organisations respectives au-delà de la simple compliance réglementaire. Pour ce webinar, on a choisi un angle d'attaque qui change un peu de l'ordinaire puisqu'on a décidé d'illustrer, de personnifier ce qu'on a appelé le voyage CSRD en prenant un exemple concret. L'exemple, en fait, il s'agit d'accompagner Antoine. Antoine, il est directeur RSE d'une entreprise française qu'on a appelée My Company, une entreprise du secteur textile bien présente à l'international et qui, avec ses différentes usines et autres entrepôts, compte 21 sites différents. En fait, l'objectif, ça va être d'accompagner Antoine dans son voyage pour y voir plus clair tout au long de son périple CSRD. Pour le dire, dans son voyage, on lui propose plusieurs étapes. Aujourd'hui, avec vous, on va se présenter, on va présenter les interlocuteurs. On va lui rappeler la CSRD, qu'est-ce que la CSRD. On va voir comment Antoine peut se conformer à la CSRD, quelles sont les grandes étapes, qu'est-ce qu'il va devoir faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. On verra ensuite comment la CSRD, il peut l'utiliser comme un outil de performance. On verra ensuite pourquoi le tandem Argon & Co. Tenaxia est un bon tandem, un bon sponsorship pour l'accompagner et pour vous, les accompagnés. On prendra un petit temps à la fin pour répondre à vos questions. Tout de suite, on va se présenter. Je vais laisser l'équipe Argon commencer à se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Mathieu de Ville-Cavelin, je suis associé de partenaire au Saint-Margon. Je suis porteur de l'offre Finance Durable avec Margot à mes côtés, qui englobe l'aspect CSRD et ancien auditeur financier durant près de 13 ans chez KPMG. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Margot Cazot. Je travaille avec Mathieu au sein du cabinet de conseil Argon & Co. Argon & Co, c'est un cabinet de conseil spécialisé en stratégie et en transformation des opérations. Et donc, effectivement, avec Mathieu, aujourd'hui, on représente le pôle développement durable. Et moi, je porte l'offre, ce Stability Academy, qui offre des formations à nos clients en développement durable. Bonjour à tous. Je suis Solène Garcin-Charcoset. Je suis la directrice de la Business Line RSE chez Tenaxia. Donc, je m'occupe à la fois des équipes de consultants et de Customer Success Manager qui déploient le logiciel chez nos clients. Merci Solène. Et donc, moi, Maxime Fournier, ça fait deux ans et demi que je suis chez Tenaxia après un parcours de huit ans en conseil en direction financière chez Deloitte et KPMG. Donc, après avoir travaillé pendant près d'un an et demi aux côtés de la direction de Tenaxia à œuvrer sur la transformation au sens large de notre organisation, j'occupe désormais une fonction plus commerciale où je m'occupe des partenaires et du développement de notre réseau de partenaires. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Merci Maxime. Pour cela, on va faire effectivement quelques petits rappels sur la CSRD. Donc déjà, qu'est-ce que la CSRD ? Elle remplace la DPEF, qui est l'ancienne déclaration de performance extra-financière et elle apporte des changements significatifs. Notamment, elle concerne beaucoup plus d'entreprises, environ 50 000 contre 11 000 auparavant. Et les exigences, du coup, en matière de reporting sont élargies. Elles sont standardisées également. Et la CSRD introduit un concept clé, que l'on va détailler, qui est le concept de double matérialité. Au niveau des seuils et du calendrier, à retenir à court et moyen terme, dans un premier temps, pour une publication en 2025 sur l'exercice 2024, les entreprises qui étaient déjà soumises à la DPEF. Dans un deuxième temps, publication en 2026 sur l'exercice 2025. Et c'est là que les choses évoluent réellement. Donc toutes les entreprises, tout statut juridique, qui respectent deux des trois critères suivants, à savoir plus de 250 salariés, plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 25 millions d'euros de bilan. Par la suite, 2027 et 2029, comme vous le voyez sur le tableau, les PME européennes et non européennes qui remplissent certains seuils seront concernés, plus également certaines entreprises ayant un chiffre d'affaires qui est supérieur à 150 millions d'euros dans l'Union européenne, ou alors ayant une filiale en Europe qui réponde à certains critères. Le principe de double-méditalité. Merci beaucoup Mathieu. Donc effectivement, là c'est juste des rappels, on ne va pas rentrer dans le détail de certains seuils où il y a par exemple une granularité fonction. Par exemple, si vous êtes une entreprise de moins de 750 salariés, il y a une souplesse calendaire qui existe, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions au niveau des seuils. Donc comme l'a dit Mathieu, la CSRD a introduit le principe de double-matérialité. Donc qu'est-ce que c'est que le principe de double-matérialité ? Donc typiquement, Antoine de MyCompany va devoir produire une analyse de double-matérialité pour répondre aux différents KPIs, aux différents ESRFs qui incombent MyCompany. Donc la double-matérialité, c'est la mesure de l'importance des impacts de l'entreprise sur les facteurs de durabilité. Donc par exemple, un impact positif, ça pourrait être MyCompany qui va embaucher des personnes en réinsertion. Donc ça, c'est une opportunité positive sur les personnes. Un impact négatif sur l'environnement, ça pourrait être les émissions CO2 rejetées par l'activité de MyCompany. Et à l'inverse, la matérialité financière, c'est la mesure de l'importance des risques opportunités qui sont susceptibles d'exercer une influence significative sur les flux de trésorerie. Par exemple, MyCompany va devoir chiffrer la plus-value, les opportunités financières des activités de durabilité. À l'inverse, calculer les potentielles pertes financières que des aléas physiques de durabilité pourraient avoir sur la matérialité financière de l'entreprise. Et c'est là qu'effectivement, on travaille en général avec les DAF. Donc, première chose, c'est cartographier sa chaîne de valeur et ses impacts, risques et opportunités, donc ses IRO, parce qu'il ne t'arrête pas qu'à l'activité de l'entreprise. Et si on passe à la slide suivante, hop, eh bien, avant de produire la matrice de double matérialité, il va falloir coter ses IRO, donc ses impacts, risques, opportunités, pour les hiérarchiser, afin de les placer sur une matrice de double matérialité. Comment on fait ça ? Eh bien, on va prendre en compte différents aspects, la gravité, la probabilité, la temporalité. Temporalité, en général, quand on va parler de court terme, c'est l'année de référence de publication du reporting. Moyen terme, c'est 5 ans. Et long terme, c'est plus de 5 ans. En général, on prend en compte dans la gravité, l'ampleur et les tendus. En général, une incidence potentielle, la probabilité va, par exemple, être plus importante que la gravité, sauf s'il s'agit des droits de l'homme dans un impact négatif. Donc, il y a des petites nuances à savoir. Un exemple, par exemple, très concret que pourrait avoir Antoine dans MyCompany, c'est le risque de salaire décent. Quand il a cartographié sa chaîne de valeur, il se rend compte qu'il y a un petit fournisseur qui ne va pas produire un salaire décent pour ses employés. Donc, une ampleur qu'on pourrait avoir, c'est l'écart entre le salaire décent et le salaire de référence constaté. Une échelle, ça pourrait être la population globale vers la population de l'entreprise et la probabilité, donc le caractère irrémédiable, comment, à quel stade de probabilité les employés concernés pourraient éventuellement avoir un salaire décent et à quel horizon. Donc, voilà, ça, c'est un exemple à peu près concret. Il y en a plein d'autres qu'on pourrait prendre. Et ça, in fine, ça va permettre de hiérarchiser ces fameux IRO dans une matrice de double matérialité. Et donc, la matrice de double matérialité, elle permet ensuite de hiérarchiser les actions correctrices que Antoine mettra en place pour, justement, aller corriger ces impacts s'ils sont négatifs. Donc, vous voyez sur la matrice de double matérialité, à droite, dans la partie foncée, c'est ce qui est le plus matériel au niveau de l'impact et au niveau financier. Et en blanc, c'est ce qui est moins matériel et donc moins prioritaire. On vous invite, si vous êtes curieux, à en savoir davantage, d'aller regarder sur Internet. Il y a déjà quelques entreprises qui ont pris de l'avance et qui ont publié des matrices de double matérialité. Sanofi, Bureau Veritas, Orange. Voilà. Merci, Margot. On passe, effectivement, à la présentation des ESRS. Les ESRS sont les normes qui régissent le cadre de ce nouveau reporting et elles sont au nombre de 12, à savoir qu'il y a deux normes transversales qui régissent les principes et tout ce qui est information générale et dix normes thématiques autour des sujets ESG. Nous nous focaliserons ici, dans l'accompagnement d'Antoine, sur la norme E1, changement climatique. Donc, le chemin que Antoine va devoir parcourir. En résumé, après avoir nommé une équipe et planifié le projet, l'aspect formation va être un élément clé, à savoir embarquer les salariés, les parties prenantes, la gouvernance. Nous l'évoquons tout à l'heure, l'aspect données et outils est une autre clé. À savoir que choisir le bon partenaire est donc primordial. Ensuite, dans les grandes lignes, Antoine va devoir cartographier sa chaîne de valeurs, amont et aval des parties prenantes. Il va devoir cartographier les enjeux IRO, comme Margot vous l'expliquait, donc impact, risque, opportunité. Ensuite, interroger l'ensemble de ses parties prenantes, puis hiérarchiser. Hiérarchiser, pardon, c'est ZI-R-O. Ce qui va produire après une gap analysique, donc une analyse d'écart avec l'existant, ce qui va permettre de produire la matrice de double matérialité et donc le rapport CSRD. Nous allons donc voir maintenant comment, concrètement, Antoine va se conformer à cette CSRD. Merci. Donc, pour la première étape, effectivement, comme le disait Margot tout à l'heure, c'est de cartographier sa chaîne de valeurs. Donc, My Company, on vous le rappelle, est une entreprise de textiles basée en France. Et donc, en groupe de travail, Antoine a produit cette chaîne de valeurs en identifiant depuis vraiment l'amont de son entreprise, de ses activités, donc avec les matières premières. D'où viennent ces matières premières ? Quelles sont ces matières premières ? Quelles sont les parties prenantes associées ? Donc, les fournisseurs, en l'occurrence. Ces matières premières qui vont ensuite être transportées vers les usines, qui vont là faire l'occasion d'être mises en production. Donc, les tissus vont être produits, vont être traités, vont être potentiellement teintés, par exemple. Une fois que les tissus sont produits, eh bien, on va produire les vêtements, donc à travers les différentes étapes de couture, d'impression, qui vont être ensuite transportées pour la distribution, soit vers les magasins, soit vers le centre de stockage et logistique d'e-commerce. Ce sera l'étape d'après. La distribution, donc derrière, la vente en tant que telle, dans ces différents canaux de distribution, le consommateur va récupérer son vêtement, va le porter, et puis, ce vêtement va avoir une fin de vie. Donc, voilà toute la chaîne de valeurs de My Company qui a été résumée ici sur ce schéma, avec les différentes parties prenantes associées à chaque étape, avec les parties prenantes qui vont être soit affectées, donc par exemple, quand l'entreprise va prendre une décision, quel va être l'impact ? Je prends la décision de mettre en place une politique d'achat responsable, quel va être mon impact sur mes fournisseurs, par exemple, donc en amont, et puis les parties prenantes intéressées, qui vont être intéressées pour regarder ce qui se passe. Typiquement, dans une entreprise comme My Company, on va avoir des ONG, on peut avoir aussi des investisseurs qui vont regarder ce qui se passe dans l'entreprise. Ensuite, une fois qu'il a cartographié sa chaîne de valeurs, Antoine va réaliser son analyse de double matérialité. Donc, comme le disait Margot, on étudie les différents sujets. Là, on a fait un focus sur le SRS E1. On ne les met pas tous, mais on pourrait avoir par ESRS sa matrice de double matérialité ou mettre tous les sujets sur une matrice de double matérialité. Donc, il a identifié trois sujets sur la partie changement climatique. On va avoir des sujets sur l'adaptation, avec par exemple l'inondation d'un entrepôt qui est à risque, qui pourrait avoir une incidence potentielle et grave, ou des sujets d'atténuation avec deux sujets principaux, le transport aérien, les vêtements qui viennent en avion depuis les lieux de production jusqu'à la France, avec une incidence réelle et sur le court terme, ou l'empreinte carbone du e-commerce, qui est un sujet que Antoine et l'entreprise souhaitaient développer. Donc, une fois qu'ils ont identifié ces sujets, qu'est-ce qu'ils vont devoir publier maintenant ? Donc, les quatre grandes thématiques à publier selon les ESRS, c'est l'atténuation de changement climatique, l'adaptation au changement climatique, la consommation d'énergie et la séquestration, compensation et prix interne du carbone. Donc, Antoine, concrètement, qu'est-ce que lui, de son côté, va devoir publier ? Déjà, le sujet de l'essaiation, le changement climatique, il va devoir publier son plan de transition. Donc là, Antoine a réalisé son empreinte carbone. Ils ont décidé en interne, après différents ateliers, avec les différentes parties prenantes internes et les différentes directions, de se fixer un objectif de réduction de 50% des émissions d'ici 2030. Avec une trajectoire progressive, ils ont vérifié que cette trajectoire était alignée sur une trajectoire 1,5 degré en, par exemple, passant par l'initiative SBT. Et pour cela, derrière, ils ont identifié un certain nombre d'actions à mettre en place, qui vont être, par exemple, on a vu que le sujet aérien était un sujet important, donc se poser la question avec les responsables logistiques de quelles sont les marges de progrès pour réduire l'aérien. Est-ce qu'il faut, par exemple, transférer sur du transport maritime, avec les conséquences de rallongement des délais que ça peut avoir ? Est-ce qu'il faut envisager de relocaliser une partie de la production en interne ? Et donc, d'un commun accord avec les directions, ils ont mis un objectif de réduction des émissions sur cette partie aérienne qui représente 25% des émissions, aux responsables logistiques et qu'ils vont avoir un bonus associé à cette attente de réduction. Donc là, on voit qu'il va devoir publier toute cette partie sur la gouvernance et également quels sont les coûts que cela va générer. Peut-être des investissements, si on parle de réintroduction de la production, avec peut-être des chaînes de production à mettre en place, ou associer des OPEX. Donc, voilà, quelles sont les différentes actions pour suivre cette trajectoire qui ont été fixées ? Si on prend le deuxième sujet qui avait été le sujet de l'e-commerce, la question est qu'ils ont étudié qu'en augmentant l'e-commerce telle qu'était prévue la stratégie, ils allaient augmenter les émissions de 20%. Donc, la question à se poser également, c'est que fait-on ? Est-ce qu'on continue le e-commerce de la même manière ? Est-ce qu'on envisage de réduire le e-commerce ? Après, il y a des questions de marché, bien évidemment, à se poser. Est-ce qu'on essaie de développer un e-commerce plus vertueux ? Donc là, on peut avoir même des questions de business model d'entreprise qui vont entrer en jeu en se disant est-ce qu'il est envisageable ou pas de changer la manière dont on avait envisagé l'activité de l'entreprise ? Et puis, on va avoir aussi d'autres données à publier. Donc, les objectifs qui se sont fixés à la fois 2030 et puis les objectifs intermédiaires. Il va falloir dire où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils tiennent ces objectifs ? Quelles sont les consommations d'énergie et des émissions ? Et puis également, par exemple, le prix interne du carbone. Alors, pour rappel, les SCRD, c'est une directive de transparence. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'avoir un prix interne du carbone et de dire quel est votre prix interne. On vous demande si vous en avez un et si vous n'en avez pas, si vous envisagez d'en mettre un. Donc, Antoine a réfléchi en interne. Ils ont un petit peu de maturité sur le sujet. Ça fait plusieurs années qu'ils mesurent leur empreinte carbone et ils se sont dit qu'ils allaient se fixer un prix interne du carbone, mais plutôt à moyen terme. Ils cessent encore un petit peu de temps pour travailler sur le sujet. Et puis, un dernier sujet qu'il va falloir publier avec un délai. Là, il y a un petit peu plus de temps pour le publier. Ce n'est pas délai de la première année. C'est quel est qui est à risque d'inondation ? Quels vont être les investissements qu'ils vont devoir faire pour éviter ces inondations ? Ou, si les inondations se produisent, combien ça va coûter ? En termes de perte de stock ? En termes de nécessité de reproduire ? En termes de... On ne va pas livrer les clients, on ne va pas livrer les magasins, on va perdre du chiffre d'affaires. Donc, quels sont ces effets financiers qui sont associés à ce risque d'inondation sur mon entrepôt ? Voilà les types d'exemples d'informations qu'il va falloir publier. Et donc, maintenant, comment faire pour collecter cette data ? Merci Solène. Exactement. Maintenant qu'Antoine connaît les enjeux matériels de MyCompany et il voit un petit peu plus clair sur la nature des données qu'il va devoir collecter et publier, notamment sur ce fameux SRS E1, sans doute le plus important pour lui et pour son organisation, il va avoir inévitablement besoin d'une solution pour préparer son reporting CSRD pour l'accompagner dans le collecte, dans le suivi, dans la consolidation, la fiabilisation ou encore la traçabilité de la donnée et se préparer à ce fameux rapport extra-financier qui, en plus, comme lui a rappelé à plusieurs reprises sa direction financière ces derniers temps et qui a l'air de prendre le sujet de plus en plus au sérieux, fera l'objet demain d'un audit. Et ça tombe bien puisqu'Antoine, il y a eu la formidable idée après une consultation de retenir la solution sur Tenaxia Reporting. Donc, une solution d'adéquation totale avec ses besoins déjà prête pour la CSRD et qui dispose de multiples fonctionnalités que vous pouvez voir à l'écran. Alors, quand je dis que la solution est prête pour la CSRD, c'est que chez Tenaxia, on a simplifié le travail d'Antoine puisqu'on ne s'est pas contenté de descendre les data points des ESRS dans la plateforme. On a transformé l'ensemble de ces data points en un réel référentiel intelligent de reporting. Donc, concrètement, le CRS E1, c'est déjà un grand nombre de points de données à collecter. Mais Antoine et les différents contributeurs ne verront que les indicateurs pertinents pour eux pour MyCompany quand ils se connaîtront à la plateforme. Exemple, si un site de MyCompany ne consomme que l'électricité, on lui aura demandé au préalable il y a une question conditionnante qu'un type d'énergie consomme. Donc, on ne verra que les points de données relatifs à cette consommation d'électricité et pas à la consommation de fuel ou de pétrole, par exemple. En plus, chaque indicateur dans Tenaxia Reporting a fait l'objet d'une explication et d'une définition détaillée. C'est assez important pour que chaque utilisateur ait la même compréhension de la donnée. On va tout de suite aller voir ce que ça donne concrètement. On n'aura pas le temps sous ce format webinar de vous montrer toutes ces fonctionnalités que vous voyez à l'écran. Je vais vous montrer comment Tenaxia Reporting permet à Antoine d'avancer par le rapport CSRD en facilitant son quotidien, d'abord, celui des différents contributeurs de MyCompany et de rassurer les différentes parties prenantes, aussi bien internes que externes. Je vais partager mon écran pour passer sur la solution. Quand je me connecte avec le profil d'Antoine sur Tenaxia, le responsable groupe le garant du reporting ESG, j'atterris sur cette page d'accueil, sur cette landing page qui est intéressante à plusieurs titres puisqu'elle est entièrement personnalisable. Comme la collecte de données c'est un universiste transverse au sein de l'organisation, cette page va permettre notamment d'embarquer les contributeurs, de gérer le changement en ajoutant par exemple des éléments de contexte. On peut imaginer un édito de la direction générale, de la direction RSE, de la direction financière, des éléments comme la présentation du reporting RSE, la nature des travaux à mener ou encore, comme on le voit sur la droite de l'écran, des éléments de planification. MyCompany, c'est un groupe international donc bien entendu, il est important que la solution ait pu gérer plusieurs langues, des langues d'interface, les langues de la donnée, c'est bien entendu le cas de la plateforme Tenaxia qui permet de gérer toutes les langues dont Antoine et dont vous aurez besoin. Alors avant de rentrer dans la partie cruciale de la collecte de la donnée, je ferai très rapidement m'attarder sur la partie pilotage embarquée dans la solution Tenaxia puisque Tenaxia va permettre à Antoine, au-delà de la collecte de données et de la préparation du reporting, de piloter sa démarche, sa performance ESG. Donc pour ça, Antoine dispose par exemple d'un certain nombre de tableaux de bord qui vont lui permettre de connaître la situation à l'instant T et ou au choix de comparer la donnée de la période en cours avec la donnée historique si elle existe bien entendu. Par exemple, on peut regrouper des tableaux de bord par thématique, on l'a fait ici sur les enjeux matériels, par exemple sur les thématiques d'énergie, de gestion de l'eau, des thématiques plus sociales aussi. Antoine peut décider de partager ce tableau de bord avec toute ou partie des autres utilisateurs de la plateforme. C'est des tableaux de bord entièrement personnalisables et à la main d'Antoine. Il peut cliquer dessus, il y a des fonctionnalités de drill burn. Si par exemple, je prends l'exemple de ce tableau de bord qui permet de visualiser les émissions brutes de gaz à effet de serre sur les scopes 1, 2 et 3, il peut cliquer. S'il clique par exemple sur les données de 2003, il peut visualiser, par exemple, on peut imaginer là trois zones géographiques différentes, trois secteurs d'activité et descendre au niveau le plus fin que sont les sites de MyCompay. Tous ces tableaux de bord, ils sont exportables, notamment sur PowerPoint, ce qui permet à Antoine de gagner du temps, par exemple, si le Comex lui demande un reporting trimestriel sur la situation. Au-delà de ces tableaux de bord et du suivi à l'instant T, Antoine dispose aussi d'une fonctionnalité qui lui permet de suivre les différentes trajectoires, l'atteinte des objectifs et le suivi des plans d'action. C'est une fonctionnalité intéressante puisqu'elle va permettre à Antoine de piloter, de la capacité de décliner, de suivre la politique RSE de MyCompany et les ambitions de l'organisation. Et on sait que cette notion d'ambition dans le cadre de la CSRD, elle est importante. Par exemple, on a paramétré dans la démo plusieurs indicateurs, plusieurs trajectoires différents. Par exemple, pour le SRS E1, la réduction de la consommation d'électricité de 50% d'ici 2030, c'est quelque chose que Antoine peut piloter en temps réel. Il y a des actions qui peuvent être suivies, des objectifs qui peuvent être assignés au niveau site, au niveau le plus fin et l'atteinte de ces objectifs dans le temps pour aider Antoine dans l'atteinte de la performance souhaitée. Je ne vais pas m'attarder sur la partie pilotage, je ne vais pas non plus m'attarder sur la partie rapport et analyse qui est assez puissante, juste vous présenter et évoquer rapidement deux fonctionnalités de rapport et analyse. C'est une fonctionnalité d'analyse à la carte assez puissante qui permet de rentrer dans un détail plus fin, de comparer les données d'une période à l'autre, d'étudier l'intensité de certaines données. On sait que parfois, une donnée, notamment quantitative, en valeur absolue, parfois, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, ça va permettre de comparer les indicateurs et de chercher, par exemple, des liens de cause à effet, de comparer les émissions de carbone de différents sites industriels. C'est un exemple en fonction de leur taille, de leur surface ou du type d'énergie utilisée. Autre fonctionnalité intéressante et qui prend tout son sens dans la CSRD, c'est le rapport de données consolidées qui va permettre d'exporter, de préparer le rapport, d'exporter de la donnée, principalement sous Excel, par référentiel. On peut imaginer un référentiel CSRD ou tout autre référentiel que la plateforme permet de gérer aussi, donc d'exporter les données par référentiel, par thématique, par période, par zone géographique, par département ou autre. Alors, bien entendu, pour que tout cela fonctionne, il faut de la donnée. Antoine, en tant que garant de la collecte de données dans ce contexte CSRD, il va avoir un écran assez sympathique, c'est un écran qui lui permet de visualiser en un coup d'œil pour l'ensemble de ses sites, sur ses 21 sites, l'état d'avancement. Là, par exemple, on peut visualiser l'état d'avancement sur chaque site par ESRS. La plupart de nos clients et Antoine a choisi aussi cette option, c'est de regrouper ces différents indicateurs des ESRS par grandes thématiques, environnement, social, gouvernance, et de rattacher les indicateurs des ESRS sur ces thématiques. Si je sélectionne la thématique environnement, je peux voir en un coup d'œil, Antoine peut voir en un coup d'œil l'avancement des différents sites et comme la campagne de collecte arrive bientôt à son terme, on peut décider de relancer l'ensemble des sites qui n'auraient pas atteint par exemple 80% du taux d'avancement, ce qui est le cas de trois de ces sites. On va par exemple aller voir ce qui se passe du côté du site de Berlin où on voit que l'état d'avancement est plutôt faible. Je vais me connecter avec la contributrice du site de Berlin qui s'appelle Lisa pour aller voir ce qui se passe et comment on saisit la donnée côté contributeur. Quand je me connecte au profil de la contributrice du site de Berlin, j'arrive sur la même plateforme, j'ai les tableaux de bord propres à Lisa sur son périmètre et pour la collecte de données, j'ai un formulaire de saisie qui permet à Lisa de voir l'ensemble des indicateurs qu'elle va devoir reporter à Antoine dans ce contexte ISRD. Ces indicateurs, on peut les regrouper par chapitre, par sous-chapitre comme vous pouvez le voir ici avec un niveau d'avancement dédié. Là, on va rester sur la thématique consommation d'énergie, en l'occurrence énergie pour les bâtiments qui est demandé dans le cadre de l'ESRSE1 et on va voir l'ensemble des indicateurs que Lisa va devoir répondre. Petite précision, il y a trois modalités pour saisir la donnée. Il y a ce qu'on va voir ici, ce qu'a choisi MyCompany, la saisie manuelle. Il y a l'import de données via fichier Excel et il y a bien entendu ce qu'on voit de plus en plus c'est l'import de données automatique via API pour aller chercher la donnée dans les systèmes existants de l'organisation. Si on commence par cet indicateur, consommation d'électricité achetée ou acquise auprès de sources non renouvelables, on voit qu'il y a une définition qui va permettre à Lisa de comprendre précisément ce qu'elle doit importer. Lisa va avoir aussi accès à la donnée historique sur cet indicateur si elle existe et la dernière donnée qu'elle a saisie avec le commentaire qu'elle a saisi l'année dernière. Lisa a reçu la facture cette année enfin sa fortune d'électricité donc elle a décidé de saisir le montant de la consommation en mégawatt-heure on peut gérer tout type d'unité sur chaque indicateur et elle sauvegarde la donnée. C'est un exemple ici mais c'est un élément important c'est qu'en saisissant une donnée bien supérieure à l'année dernière il y a un contrôle automatique qui est opéré dans la plateforme il en existe une dizaine notamment sur la donnée quantitative qui permet de sécuriser la saisie de données ici l'écart entre la valeur enseignée et la valeur précédente est bien trop important donc on va demander à Lisa de saisir de la donnée. Une des justifications dans ce cas de figure ça peut être que le site s'est agrandi par exemple le site de Berlin s'est agrandi ce qui expliquerait en fait cette consommation en hausse donc Lisa peut venir saisir un commentaire qui lui est de toute façon demandé si elle veut renseigner la donnée. Chose importante je ne vais pas retourner sur le profil d'Antoine mais Antoine il dispose d'un écran d'un cockpit de pilotage qui lui permet au-delà de suivre l'avancement de campagne de données toutes ses potentielles erreurs ses saisies de la donnée les justifications qui sont renseignées et de demander des informations supplémentaires d'accepter ou non les valeurs qui sont renseignées et de poser des questions la partie workflow embarquée dans la solution. On le voit par exemple un petit peu plus bas sur la consommation de gaz naturel Lisa elle a saisi cette année une consommation là aussi bien différente et bien en hausse par rapport à celle de l'année dernière en grande partie dû à l'agrandissement du site comme elle a précisé en commentaire et on voit qu'Antoine lui a demandé de lui préciser par exemple c'est un exemple la nouvelle surface du site et dans ce cas de figure Lisa va pouvoir préciser en commentaire la surface du site en écarré et même on peut imaginer mettre une facture mettre le plan d'agrandissement du site et vous voyez sur cette partie de droite ce qui est important notamment demain en vue du futur c'est la traçabilité de l'ensemble des changements qui est suivi et géré dans la plateforme et ça c'est suivi c'est à disposition entièrement des auditeurs demain qui pourront avoir accès à tous les logs tous les changements tous les pieds joints toutes les justifications sur chaque indicateur qui ont été renseignés alors je vais m'arrêter là pour la démo parce que je n'aurai pas le temps de vous montrer une vraie démo de notre solution c'est entre 20 à 40 minutes ce que je veux que vous reteniez c'est que la solution Tenaxia Reporting elle est entièrement prête pour la CSRD on a déjà beaucoup de clients qui l'utilisent dont mes compagnies et qu'on se prend un plaisir de rentrer plus dans le détail de chaque fonctionnalité dans ce contexte CSRD et de vous présenter également tous nos chantiers dans notre roadmap produit parce qu'il y en a beaucoup notamment la refonte totale de nos écrans en cours et qui arrivent très bientôt donc ceux qui sollicitent une démo pourront voir ces nouveaux écrans donc je propose de m'arrêter là sur la partie démo et de repasser sur la présentation Merci Maxime Mettez la main Merci Maxime Effectivement on va passer à la quatrième partie qui est la CSRD comme outil de performance donc la CSRD au-delà de cet aspect compliance et réglementaire est une réelle opportunité une opportunité car elle permet la création d'un outil de performance durable avec la donnée extra financière qui devient une clé de lecture stratégique et au-delà elle va permettre une transformation du modèle d'affaires des entreprises une opportunité car elle permet la création d'un langage commun avec la standardisation et l'audit de ce reporting à venir c'est un enjeu de transparence et de comparaison important effectivement on va pouvoir comparer objectivement deux entreprises d'un même secteur tant sur les données financières déjà possibles que sur les données extra financières et une opportunité également enfin car elle va permettre à Antoine et vous permettre de maîtriser vos risques de réconcilier la rentabilité financière et économique avec le bien commun d'être également plus résilient et aussi de créer de nouvelles opportunités alors en quoi Argon Enco et Tenaxia est le bon partenariat je laisse Maxime reprendre la main pour représenter Tenaxia tout à fait merci Mathieu rapidement pour vous présenter Tenaxia on est un éditeur spécialisé sur les thématiques du développement durable depuis 2001 on existe depuis plus une vingtaine d'années on a plusieurs milliers de clients qui utilisent nos différentes solutions ça va de la TPE au plus grand groupe du CAC 40 sur de différentes solutions et la solution que je viens de vous montrer juste avant c'est une solution qui est déjà utilisée par une centaine de nos clients soumises à la CSRD dont il y a quelques exemples sur la partie droite et en particularité on a plusieurs mais on a notamment toute notre force de R&D notre développement qui est entièrement internalisé c'est un accès avec plus d'une trentaine de développeurs ce qui représente plus de 2 millions et demi d'euros investis par an dans notre R&D et donc dans notre roadmap produit dont on se fera un plaisir de vous parler plus en détail et alors Argo & Co c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la stratégie et la transformation des opérations vous avez à l'écran quelques chiffres clés donc on est un cabinet international et là on va se distinguer des autres cabinets c'est qu'on est spécialisé dans les enjeux de transformation dans les opérations on a une expertise sectorielle donc on travaille aussi bien pour l'industrie textile agroalimentaire dans le luxe dans l'industrie pharmaceutique en fait on a des experts métiers qui vont travailler sur des enjeux de durabilité mais pas que donc pour vous citer des exemples de missions il y a notamment moi qui représente la sustainability academy on va former nos clients à tous ces enjeux Mathieu qui porte l'offre finance durable et donc qui comprend CSRD mais on a une offre aussi bien plus large on accompagne aussi les services achats avoir des politiques de sourcing responsables on fait des productions d'analyse de cycles de vie et des conceptions on accompagne des acteurs dans la distribution et les transports pour aller décarboner toute la chaîne de valeur on définit des plans d'action stratégiques en développement durable voilà donc je ne vais pas faire une liste exhaustive de ce qu'on fait n'hésitez pas à revenir vers nous si vous ne connaissez pas et si vous voulez en savoir plus Et donc du coup effectivement vous l'avez compris Argon et Tenaxia c'est une expertise complémentaire donc tous les deux on partage la même vision du caractère stratégique de cette nouvelle réglementation qu'est la CSRD alors il est important de noter que nous sommes tous les deux agnostiques en la matière et nos deux expertises sont donc complémentaires à savoir l'aspect conseil et l'aspect logiciel va permettre d'apporter un accompagnement holistique agile de bout en bout et sur mesure dont la valeur ajoutée est perçue immédiatement par Antoine donc vous l'avez compris la donnée l'aspect donnée est vraiment la clé de voûte de cette CSRD celle-ci provient majoritairement des opérations donc de la supply chain de la logistique Argon étant spécialiste comme Margot vient de vous l'énoncer dans ce domaine notre expertise combinée à celle de Tenaxia va permettre à Antoine et son entreprise de fiabiliser et de sécuriser son processus de reporting donc la valeur ajoutée n'en est que décuplée et Antoine va donc pouvoir finaliser et être fin prêt pour déployer ce nouveau reporting qui est la CSRD alors on termine on a terminé notre présentation on a pas mal de questions au niveau du chat donc ça va nous permettre d'y répondre au maximum on va faire notre possible effectivement donc on a une petite vingtaine de minutes pour y répondre Margot je te propose de commencer ouais très bien t'as pas loupé une slide c'est bon non ok super donc oui on a sélectionné quelques questions je peux en prendre quelques-unes et ensuite te passer la main Mathieu et après Solène donc il y a des questions qui se rejoignent notamment il y a deux questions sur les parties prenantes est-ce que la CSRD nous contraint d'interroger les parties prenantes est-ce que la consultation des parties prenantes dans l'analyse se fait finalement selon les ESRS est-ce que c'est dicté par la CSRD bon alors en gros oui il faut aller interroger ces parties prenantes pour aller hiérarchiser côté ces enjeux donc IRO ces impacts risques opportunités fonction des différents justement intérêts des parties prenantes il y a différentes méthodologies qui existent alors vous pouvez soit faire des réunions en physique soit faire des questionnaires fonction du temps de l'importance des parties prenantes aussi il y a une norme qui s'appelle l'AA1000 qui a été développée qui vous permet justement de bien formaliser le processus de dialogue d'interrogation des parties prenantes le tout c'est de bien inscrire la méthodologie qui est préconisée de prouver que vous l'avez fait et de prouver qu'il y a un incident sur la cartographie des IRO alors plusieurs questions sur si les éléments sont disponibles par la suite ou non oui on va vous envoyer le replay et la présentation et de toute manière on fera tous les cas disponibles pour continuer à répondre à des questions s'il y en a encore à la suite de cette présentation donc il y a une autre question sur vous préconisez combien d'IRO pour l'analyse de double matérialité en moyenne d'après vos observations très compliqué de répondre à cette question ça dépend vraiment de la taille du secteur de l'entreprise et je dirais que ce n'est pas d'ailleurs la quantité des IRO qui va être importante mais la méthodologie et la qualité des IRO justement qui seront sélectionnés sur quelle période de temps doivent correspondre les enjeux de matrice de double matérialité sur quelle période d'analyse doit se faire cette matrice alors je ne sais pas si je comprends bien mais en tout cas il y a sur l'analyse de double matérialité sur la matrice il y a trois trois temps à prendre en considération donc le court terme qui est l'année de référence le moyen terme 5 ans et le long terme qui est plus de 5 ans en revanche il ne faut pas produire une analyse de double matérialité tous les ans l'enjeu principal de la production du reporting de durabilité c'est surtout d'aller justement corriger ces IRO les plus matériels de faire des plans d'action et des cibles et d'année en année d'aller s'améliorer en revanche on préconise de produire une analyse de matérialité tous les trois ans et si jamais effectivement il y a un rachat d'entreprise il y a un réel changement avec plusieurs salariés qui sont encore plus concernés là oui il faut éventuellement refaire une analyse de double matérialité dernière question après je vous passe la main peut-être toi Mathieu et ensuite Solène puis Maxime y a-t-il une différence entre cette cartographie de la chaîne de valeur et la notion d'analyse de cycle de vie est-ce qu'on peut utiliser une autre méthodologie que l'ACV alors l'ACV c'est pas du tout pareil on parle d'éco-conception et d'analyse de cycle de vie donc ça concerne un produit en particulier en général la CSRD c'est bien plus large ça concerne tous les produits tous les services les activités propres de l'entreprise aussi la chaîne de valeur donc c'est vraiment bien plus large en revanche effectivement quand il y a des données à aller collecter autant mutualiser le travail qui sera fait avec CSRD et avec d'autres normes typiquement l'ACV l'éco-score si toutefois vous y êtes soumis voilà je te passe la main Mathieu et je regarde s'il y a d'autres questions en attendant aussi et Mathieu passe la main à Solène parce qu'on va faire un coup argon un coup de ténaxia c'est pas mal très bien donc moi j'avais noté une question sur le gap analysis et le mapping des indicateurs c'est vrai que c'est une question importante la CSRD fournit un certain nombre d'indicateurs à suivre avec des définitions qui peuvent être plus ou moins précises ce qui veut dire que dans certains cas c'est vrai que la CSRD va être très directif sur l'information qu'il faut suivre dans d'autres cas ce sera plus vaste donc ce sera à l'entreprise aussi de définir sa propre définition ce qu'on a fait chez Ténaxia c'est qu'on a défini les indicateurs CSRD qui nous semblent les plus pertinents et derrière on a des missions avec certains de nos clients qui sont justement de regarder entre leurs définitions et les définitions de la CSRD quel est finalement l'écart est-ce que ça correspond est-ce que ça ne correspond pas donc ça ce sont des choses qui peuvent être faites soit par les entreprises on a certains clients qui le font eux-mêmes ou qui peuvent être confiés effectivement à un cabinet de conseil donc après ça va dépendre du nombre de questions ça va dépendre de la maturité de l'entreprise de son niveau de connaissance aussi des définitions de la CSRD voilà donc Mathieu je te repasse la main merci Solène autre question qui doit l'idée la CSRD au sein d'une entreprise quelle recommandation ça rejoint également la question de Myriam qui disait effectivement d'après les travaux que vous menez par quelle direction la CSRD est-elle le plus souvent portée alors généralement dans ce qu'on voit effectivement depuis quelques mois la direction clé c'est la direction financière dans laquelle peut être intégrée une direction RSE ou alors conjointement avec la direction RSE mais en général le référent d'un projet CSRD reste le directeur administratif financier une autre question sur quelle période doit correspondre ça on y a déjà répondu les associations sont-elles soumises à la CSRD les seuils alors pour le moment les associations ne sont pas concernées par le reporting CSRD et ça vise effectivement l'ensemble du secteur associatif que ce soit fondation et autres personnes morales non lucratives mais restons attentifs au changement mais pour l'instant ce n'est pas le cas Maxime je te laisse la main pour la suite merci Mathieu je me suis noté deux questions pour moi une question de Clémence qui a été complétée par François-Xavier sur le format XBRL alors on a étudié la faisabilité technique on est prêt j'étais Naxia en fait à publier sous ce format XBRL mais à ce jour en fait le format il n'est pas spécifié par l'Europe pour renvoyer les données dans les apps le European Segal Access Points on sait que ce sera du XBRL on sait qu'on peut le faire on attend que les specs sortent pour pouvoir le terminer mais bien entendu qu'en fait Naxia permettra de publier le rapport au format attendu par l'Europe une deuxième question c'est une question de Luc dans le cadre d'un projet reporting CSRD qui fait le mapping entre les référentiels j'imagine plutôt standardisé dans le cadre de la CSRD et entre ce référentiel et les données de l'organisation ça fait partie en fait intégrante du projet cette partie là donc nous chez Naxia on a des customers success managers qui sont des chefs de projet technico-fonctionnel qui permettent d'accompagner les clients et de vous aider mais c'est aussi un travail conjoint entre les accompagnants donc ici Ténaxia Argon et l'organisation c'est un travail qui peut être mené par entièrement et délégué par un cabinet de conseil ou à Ténaxia voilà pour les deux questions que m'étaient notées de mon côté il y a une autre question Maxime qui vient de tomber qui vous concerne effectivement l'outil pourrait-il être utilisé en université pour les masters et si oui comment peut-on faire c'est un bon point on ne va jamais envisager pour qu'on y réfléchisse pourquoi pas et je vais conclure par une dernière question qui fait l'objet d'une belle conclusion qui a la main entre Argon et Ténaxia lors d'un projet qui est l'interlocuteur clé donc pour vous répondre effectivement personne n'a la main c'est vraiment une approche conjointe on travaille main dans la main car nous sommes complémentaires en fait vous l'avez compris dans l'accompagnement CSRD et c'est vraiment la valeur ajoutée de ce partenariat donc personne n'a la main et je confirme ce que vient de dire Mathieu voilà je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions il y a peut-être une question que je peux prendre là que je viens de voir et désolé en fait le chat est très petit il y a beaucoup de monde qui parle donc c'est difficile à chaque fois de remonter toutes les questions et si toutefois on en oublie certaines on vous recontactera après mais j'en ai vu une passée sur comment cartographier les parties prenantes dans le texte officiel c'est décrit comme les parties intéressées et c'est toutes les personnes qui sont susceptibles à la fois d'influencer l'entreprise et que l'entreprise est susceptible d'aller influencer il y a des parties prenantes qui sont très courantes les salariés les fournisseurs les consommateurs les utilisateurs finaux voilà il y a des normes qui aident à les cartographier et à aller créer des méthodologies pour aller interroger ces parties prenantes très bien merci Margot écoutez on vous remercie pour vos nombreuses questions je vois qu'Emmanuel écrit encore donc peut-être a-t-il une autre question mais en tout cas on vous remercie on espère que ce webinar aura été utile pour nous répéter effectivement il sera disponible en replay dans tous les cas et on vous remercie encore pour votre présence n'hésitez pas si vous avez des questions à la suite de ce webinar on est à votre disposition Solène Maxime Margot et moi pour y répondre avec plaisir plaisir merci à tous merci à tous très bonne journée bonne journée